Mais c'est précisément ce que j'espère, ça fait partie de mon plan Alex a été kidnappé, il faut trouver un moyen de la libérer, vite ! J'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais tout pour essayer de me faire louper volontairement Clover, à quoi tu es en train de jouer ? Parce que tu crois que je m'amuse ? J'essaie de trouver un bouton, un levier, un passage secret qui mène à Jerry Pourquoi est-ce qu'on est toujours louper quand on n'en a aucune envie ? Et pourquoi on les bat quand il le faut ? C'est peut-être Alex ! Bien que tu n'aies pas été élue la fille la plus populaire du lycée, tu es celle que je préfère Je n'ai que toi en tête, j'aimerais bien déjeuner avec toi aujourd'hui Si c'est possible, s'il n'y agit ton admirateur secret, comment ça agit ? Eh bien, c'est peut-être Andrew James, tu sais, le garçon le plus mignon du cours de maths Ou encore mieux, peut-être que c'est Aaron Jennings, le plus beau joueur de l'équipe de foot Pourquoi il s'intéressera à moi si subitement ? Ça coule de source parce que tu as tout pour plaire, tu es drôle et intelligent Non clauveur, arrête, on n'a pas une seconde à perdre, il faut retrouver Alex On a toujours une seconde pour ses admirateurs, Sam Je vais lui répondre tout de suite que ça marche pour midi Donne ! Mais voilà, ça recommence, c'est bien ce que je disais, on nous transfère toujours au mauvais moment Mademoiselle, je vous salue Jerry, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé Alex n'aurait pas été kidnappée Non, figurez-vous qu'elle a été kidnappée Oui, c'est ce que je viens de vous dire Vous le saviez ? Ah bah ça alors Je le savais, oui Vous êtes voyant ? En fait, je viens de recevoir un message des plus inquiétants Bonjour Sam, bonjour Clover Lumière ! Je suis si heureux de vous revoir Je croyais qu'on l'avait enfermée J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer Voilà, j'ai décidé que vous seriez les stars de mon prochain film à grand spectacle ainsi qu'Alex Ce que j'attends de vous sera dans vos cordes puisque vous êtes des espionnes de haut niveau Compte là-dessus, pauvre d'oeil ! Je vous filmerai pendant que vous serez aux prises avec mes effets très spéciaux qui jalonnent les différents lieux de tournage Que dites-vous, Alex ? Ah oui, c'est vrai, merci mille fois de me l'avoir rappelé Alex dit que si vous voulez la revoir, vous feriez mieux de ne pas trop tarder Il faut qu'on arrête tout de suite ce délire ! Attendez, ce n'est pas tout J'espère que vous êtes fortes en devinette car voici où se déroulera la première scène Rouges sont les roses, bleus les mieux autistes et ces deux couleurs sont vos premiers indices Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train Votre ami Alex vous attend au bout du chemin Vous êtes prête, mesdemoiselles, moteur, action ! Il s'est probablement échappé de nos locaux et a kidnappé Alex à l'aube Ça expliquerait tout, il a dû profiter de son manque de vigilance Mais oui, cette pauvre Alex est un vrai zombie le matin Il faut qu'on déchiffre son énigme, de quelle voie il voulait parler ? Ça pourrait être une voie d'eau ou bien je sais pas moi, une voie de garage ? Ou aussi une voie de chemin de fer, ça colle avec le reste Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train Votre ami vous attendra au bout du chemin Sam, t'es un pur génie ! Bon allez, en route ! Une minute, j'ai ici quelques petits gadgets qui pourraient vous être utiles Bon alors vite cette fois, on n'a pas vraiment le temps d'écouter votre baratin habituel Sans vouloir vous vexer Je ne suis pas à me vexer Rien à l'horizon, il n'y a ni lumière ni Alex ici Moi non plus, je ne vois rien Sam, c'est celui-là notre train Qu'est-ce que tu en sais ? Rouge sont les roses, bleu sont les myosotis et ces deux couleurs sont vos premiers indices Pas si vite, contrôle de billet, je veux voir vos titres de transport mesdemoiselles, où sont-ils ? Mais on n'a pas de temps pour les formalités, on est des espionnes en mission On doit retrouver notre ami qui a été enlevé par un malade qui fait des films Ouais, c'est ça, bien sûr, je vois, et moi je suis la reine d'Angleterre Pas de billet, vous ne montez pas Bien, et bien on n'a pas le choix, puisque vous ne prenez pas cette histoire au sérieux Quand on ne peut pas contourner un problème, mieux vaut le survoler Tu vois, c'était un jeu d'enfant Oui, mais c'est pas évident de tenir le rythme Ne vous laissez pas abattre, vous vous en sortez plutôt bien pour l'instant Et regardez ce que ça donne à l'image, vous êtes vraiment photogénique, je suis très satisfait Ça, on s'en fiche, qu'est-ce que vous avez fait d'Alex ? Oh ça, vous le serez bien assez tôt, rien ne presse Vous allez avoir de quoi vous occuper, le temps passera plus vite Oh génial, on est prisonnière Tout compte fait, c'est pas une si mauvaise chose À ce train d'enfer, je tiens pas à tomber accidentellement sur les rails De ce côté-là, aucun danger, votre épreuve sera d'un autre ordre Quand le train atteindra la vitesse de 150 km heure, il déraillera Et ça sera la fin C'est tout ce que vous avez comme bonne nouvelle Si vous réussissez à arrêter le convoi avant le choc, il se pourrait que je relâche Alex C'est de notre intérêt commun Vous, vous continuerez l'aventure à trois Et moi, j'aurais le plaisir de faire un vrai film plutôt que de me contenter d'un court-métrage Et si on rate ? Alex connaîtra une fin tragique et votre sort ne sera pas très enviable non plus Moteur, action ! 88 ? Ça correspond à quoi ? Ça doit être la vitesse du train Elle va encore augmenter, on a intérêt à atteindre la locomotive au plus vite Les commandes sont bloquées, il faut trouver un autre moyen Il doit y avoir un frein à main dans cette machine, une manette qu'on utilise qu'en cas d'urgence Oui, et dans le style urgence, on peut difficilement imaginer pire Bon, moi je commence par l'avant et toi par l'arrière On se retrouve au milieu du train Ça réveille ! J'avais pas fait autant d'exercices depuis la ruine des soldes de l'été dernier Voilà, j'y suis, réfléchissons Bon, si j'étais le frein à main, où je me cacherais ? Non, c'est pas vrai, je crois que j'ai décroché les abans C'est pas vous, c'est moi qui ai scindé le train en deux parties autonomes Pourquoi vous l'avez coupé en deux ? Pour renforcer la tension dramatique, j'ai eu l'idée de lancer les deux protagonistes l'une contre l'autre à toute vitesse Et en français, ça veut dire quoi ? Disons que j'ai retravaillé le scénario pour Corse et le suspense Regardez ce que ça donne Oh là là, je crois qu'on prend ce qu'il a derrière la tête Bon, logiquement, il devrait être par ici Vous n'allez pas avoir peur d'un petit effet spécial de rien du tout Tant mieux si vous trouvez ça drôle, monsieur Lumière Ça y est, le voilà En fait, c'était assez facile Sam, je crois qu'on a un léger problème Et quel problème ? Je viens d'arrêter le train En fait, je crois que tu n'as réglé que la moitié du problème Oh, c'est pas vrai Je me disais aussi que tout ça a été trop facile Surtout ne bouge plus Clover alias la reine des glaces va entrer en action Mais je ne bouge plus, c'est toi qui fonce sur moi, regarde Euh, oui, t'as raison Je vais réécrire cette scène à ma façon Tu n'as rien ? J'ai un homme qui a besoin d'une manucure chirurgicale, mais je survivrai Ça doit être lumière pour une autre épreuve Oh tiens, non, c'est encore ce Haji Il m'a dit qu'il a hâte de déjeuner avec moi Qui peut songer à manger dans un moment aussi critique ? En tout cas, Sam, pour une fille qui n'est plus la plus célèbre du lycée, tu es tout de même beaucoup demandé Bien joué, c'était génial ! Maintenant, voici une nouvelle devinette En venant faire un tour sur le quai, en bateau vous serez mené C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré Bonne chance, les filles Bonne chance Et voilà, ça recommence C'est reparti pour un tour, en route pour le Colorado Non, ça ne doit pas être aussi facile Qu'est-ce qui se prend ? Tu ne veux pas retrouver Alex ? En allant faire un tour sur le quai, en bateau vous serez mené C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré Clover, je crois qu'il faisait allusion à un bateau qui s'appelle le Colorado Quelle drôle d'idée, au fait, le Colorado, c'est pas au bord de la mer que je sache Bon, d'accord, on n'a pas le temps d'en parler Regarde devant toi, voilà le Colorado C'est tout à fait mon style ce bateau Si c'est sur ce yacht que Lumière retient Alex prisonnière, je veux bien qu'il m'enlève moi aussi Je commence à en avoir assez de ce Lumière et de ses effets spéciaux débiles qui m'agacent au plus haut point Bon, si j'étais un cinéaste gibré kidnappeur d'espionne, où est-ce que j'irais cacher Alex ? Moi, je choisirais le pont inférieur, viens, on va y faire un tour On se sépare pour couvrir plus de surface Bonne idée Sam, moi je vais de ce côté Alex ? Alex, tu es là ? Bon, aucune trace d'Alex de ce côté s'est réglée Alex ? Alors ? Ben, ça n'a rien donné Mais notre chance vient peut-être de tourner Tu te souviens ? Au Colorado se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré La voilà la clé de l'énigme Non, Clover, attends ! C'est plutôt inquiétant Bravo les filles, bon travail Vous venez d'initialiser le tir d'un missile balistique intercontinental J'adore les scènes d'action à effet pyrotechnique Pourquoi vous ne vous contentez pas de mettre en scène des comédies romantiques à l'eau de rose ? Ce n'est pas facile de désarmer un missile, c'est un casse-tête technologique ce truc Oui, oi, 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 dix secondes avant la mise à feu, bonne chance Calambert ! Dix, neuf Génial, alors là c'est le pompon, qu'est-ce qu'on va faire ? On dévale ! Il faut que l'équipage quitte le navire Ce n'est pas une simulation, le navire est attaqué Prière de l'évacuer dans le calme, avant qu'il ne coupe Mais reste ici, je ne te parlais pas, toi D'après toi, c'est quoi la destination de cet engin ? On devrait sûrement être fixé et très vite Eh bien, il faut suivre ce missile Rappelle-toi l'énigme C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré Ce missile devrait nous mener jusqu'à elle Avec ça, on devrait arriver à le rejoindre Génial, et maintenant qu'on l'a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait ? Oh non, regarde ! Il fonce droit sur la ville ! Qu'est-ce qu'il vise en ville ? Oh non ! Sa cible, c'est... Le Wout ! Ouh là là, ça va être atroce ! Impact dans dix secondes ! Rouge, on tremble ! Je sens que je vais craquer, je supporte plus la tête de petite fouille Prends sur toi, il faut qu'on arrête le missile Un coup pour rien, recommence, mais surtout la prochaine fois Vas-y un peu plus fort Là, tu vas un peu trop fort, peut-être La prochaine fois, tu voudras m'éjecter d'un jet en plein vol Préviens l'avance, je m'arrangerai pour prendre un congé ce jour-là Oh, Sam, Clover, je ne vous ai pas appelé, qu'aime vous ce plaisir imprévu ? Lumière retient Alex quelque part dans nos propres locaux Oh non, c'est impossible, ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde Et de plus, je peux me porter personnellement garant de chaque employé Si Alex était là, je le saurais, mesdemoiselles, croyez-moi D'accord, mais comment ça se fait qu'il fasse aussi froid dans mon bac à glace ici ? Sûrement un dysfonctionnement de la climatisation Mais un de nos techniciens est en train d'y remédier C'est curieux, pourquoi n'est-il plus ici ? Toutes mes salutations, chers amis du Whoop Attention, déling déling, voici la nouvelle devinette La dernière manche sonnera l'heure de la vengeance Cette vague de froid est votre dernière chance pour sauver Alex s'il y a urgence Alors ne perdez pas votre temps en vain de conférence Génial, encore une course contre la montre Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un compte à rebours Mais d'un indicateur qui mesure la température On ferait mieux d'aller en salle de conférence Pourquoi ? Ne perdez pas votre temps en vain de conférence Ils parlaient de la salle de conférence C'est bizarre Mais ça tombe bien, toutes ces aventures m'ont ouvert l'appétit J'ai une de ces faim C'est peut-être un piège, n'y touche pas Clover C'est une bombe ! Non, ce n'est pas une bombe, mais c'est une thermobombe Logiquement, ça veut dire que quand la température aura atteint zéro degré Cette chose-là explosera Service d'entretien, inversez immédiatement la température Allô ? Allô, il y a quelqu'un ? Je vois, le problème vient de l'agent de maintenance Il n'a pas réparé la clé, mais il l'a saboté Et cet homme est un complice de lumière Voyons ça, si j'arrache le fil rouge, peut-être que ça suffira à la désamorcer Pour l'activer Mauvaise pioche, jeune fille Cette fois, il semblerait que le whoop ait perdu la partie T'as sûr, j'ai une ressource de dernière minute Voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mon gelèvre ? Tu trouves vraiment que c'est le moment idéal pour te soucier des apparences ? Je ne veux pas me refaire une beauté Je veux seulement réchauffer, laisse-moi ça Ça a marché, quel chan ! Quelle merveille ! C'est pas la première fois qu'un cosmétique me semble la vie Et ce n'est probablement pas la dernière L'ordinateur central pourra peut-être me renseigner sur le lieu d'émission du dernier message de lumière Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça y est, je suis connecté Et le dernier message de lumière provenait du 22ème étage du whoop Ah ! Au secours, j'ai l'ouverture de sauvet ! Sauf, glorieux ! Ah, ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle Eh ben, quel courage ! Moi, à sa plage, je ne pourrais pas m'empêcher de hurler Si elle ouvre la bouche, c'est fini, elle bascule dans le vide Et si on ouvre cette porte, la corde lâchera et cela reviendra au même, ce sera la chute Pour la sauver, il va falloir passer par l'extérieur et longer la façade Surtout, ne bouge pas, Alex ! On arrive ! Tiens bon ! On se retrouve coincé, encore une fois Le complice de lumière a verrouillé le système Bon, on n'a pas de choix, alors allons-y Il faudra faire vite À trois, on ouvre la porte et on saute sur la corde, prêt ? Un, deux ! Une seconde, Sam, on saute à trois ou on saute à action ? À trois, dis donc, on dirait qu'il y a pris goût, hein ? Pas du tout, c'était pour éviter un malentendu Un, deux, trois ! On a réussi, on a sauvé Alex ! Vite, t'es ça, il faut les suivre ! Je veux immortaliser leur terrible chute dans mon film ! Ne t'inquiète pas, on retient ! Merci, les filles ! Mais qui ? Mourtiens ? Vous allez voir ce que vous allez voir ! Sachez que personne n'a infiltré impunément mon organisation ! Attention, ça va chauffer ! J'espère que quelqu'un va intervenir en vitesse parce que sinon on va pas tarder à faire une dronde impression sur le bitume, on va s'incruster ! D'habitude, je mors de honte à la seule idée qu'on puisse me voir avec une bouée ! Cette fois, je ferai une exception ! Oh, regardez l'hélico ! Mais pas si vite ! Lumière croit qu'il est flûté, Lumière croit qu'il a des ailes, mais Lumière vient de se faire coincer par trois filles exceptionnelles ! Par trois filles exceptionnelles et par un vétéran des services secrets qui n'a pas oublié les ficelles du métier ! Excellent travail, Jerry ! Tout compte fait, vous avez peut-être encore de belles années devant vous ? Non ! Mon chef-d'oeuvre est en mien ! Plus de cinéma vérité, Lumière ! Votre carrière est brisée ! Ne faites pas cette tête, vous pourrez toujours tourner dans votre cellule ! Mais en rond ! Qu'est-ce qu'il y a, Sam ? T'es pas heureuse qu'on ait réussi à arrêter ce malade ? Oui, c'est cool de se dire qu'il nous assommera plus avec cette vignette débile ! Si, ça, ça me fait très plaisir, mais dommage que j'ai manqué mon déjeuner avec mon admirateur secret ! Non, c'est vrai, t'es un admirateur secret ! Sam, mais on garde pas ça pour soi, on le dit à la terre entière ! Qu'est-ce qu'il dit, ce message ? Il dit, il n'est pas trop tard pour déjeuner ensemble, viens vite me rejoindre, je t'attends à la cafétéria si tu agis ! Viens au fond, ce lycée, y'a pas de temps à perdre ! Andrew James et Aaron Jennings sont là, lequel des deux m'a invité ? Je veux savoir ! Tu n'as qu'à leur poser la question ? Salut les garçons ! Salut Sam ! Alors, il s'agit duquel de vous deux ? Hein ? Monsieur, voyons, dites-moi lequel de vous deux est mon admirateur secret ! Je regrette Sam, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler ! Moi non plus, désolé ! Ça alors, je n'y comprends rien, pourtant c'est bien agi vos initiales ! C'est forcément l'un de vous ! Il doit y avoir une erreur, moi la seule fille que j'admire c'est Mandy, et c'est pas un secret, tout le lycée est au courant ! Hein ? Ouais, moi c'est pareil, et à propos, tu sais si elle a déjà un petit copain pour la Saint-Valentin ? Salut Arnold ! Non, dites plutôt, salut mon admirateur secret ! Hein ? Tu veux dire que agi c'était toi ? Agi pour Arnold Jackson, c'est moi ! Alors, t'as faim ou on va manger ? Ah, si tu savais, je meurs de faim ! C'est terrible ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada